L'antenne viticole du CFA de Saint-Point, installée à Bar-sur-Seine, compte 60 apprentis du CAP au bac pro en passant par le BEP. Ses élèves ont entre 15 et 20 ans, ils ne sont pas assez pour faire face à la demande. Il en faudrait 5 fois plus. Contrairement à d'autres filières, autant dans d'autres filières nous avons les jeunes mais nous n'avons pas toujours l'insertion professionnelle. En filière viticole, nous manquons de jeunes. Par contre, il n'y a aucun souci d'insertion professionnelle. Les professionnels ont vraiment besoin de main d'oeuvre qualifiée sur le terrain. Ici, la formation s'effectue en apprentissage, une semaine de théorie puis une semaine de pratique directement chez un professionnel. Le CFA aborde les métiers de la vigne de A à Z, taille, vendange, travaux de vigne, des métiers confrontés à un problème de notoriété. Nos métiers ne sont pas suffisamment connus, suffisamment valorisés. Et puis il y a peut-être la difficulté de travailler dehors parce que travailler dans la vigne, c'est travailler dehors. C'est un problème d'image parce qu'en fait, travailler dehors, ça se fait bien. Et puis travailler dans la vigne et le vin, il n'y a pas que le travail en extérieur. Il y a aussi, je pense, une image qui fait qu'on pense que travailler dans les vignes, c'est difficile et c'est mal payé. Et pourtant, à qualification égale, les métiers de la vigne sont mieux rémunérés que ceux de l'industrie, par exemple. La filière viticole ouvre donc grand ses portes. L'accès mis sur la communication, son mis en avant, la polyvalence des métiers et les possibilités d'évolution au cours des carrières. On essaye de se faire connaître, effectivement. Donc c'est par des actions de communication en partenariat avec la filière, au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional, voire national. Donc nous participons notamment au Salon international de l'agriculture où nous faisons la promotion des métiers viticoles pour attirer aussi des jeunes de l'extérieur de la région Champagne-Ardenne sur notre territoire. Attirer des jeunes d'autres régions, la Champagne-Ardenne en a besoin. Dans les années à venir, les professionnels du secteur annoncent de 900 à 1000 départs en retraite.